On va parler de quoi ce soir ? Jésus et Adonai Il y a quelqu'un en ligne ? Il y a des gens qui sont à Juvuzi ? Ils sont nombreux, ils sont combien ? Ils sont nombreux, il n'y a pas de train ? Il n'y a pas de train, il y a des bus ? D'accord, ce n'est pas grave, ils vont trouver l'enseignement en plein... Ils vont prendre l'enseignement en cours, ce n'est pas évident parce qu'il y a une grande soif en tout cas. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans les Écritures pour parler de Seigneur parce que Adonai veut dire simplement Seigneur. Il y en a deux principaux en hébreu. Adonai Donc ça va donner Adonai En fait, c'est un pluriel d'excellence tout simplement. D'accord ? Un pluriel d'excellence. Et le singulier de ce nom-là, c'est Adonai. Mais le singulier d'Adonai n'a pas été utilisé vraiment pour Dieu. D'accord ? Il est beaucoup utilisé pour parler des divinités païennes, comme Adonis par exemple. D'accord ? Voilà. Tu connais ça Adonis ? Non ? Ah bon ? Ok. Bon. Pas grave. Ok. Donc Adonai. Alors, le premier homme à avoir appelé Dieu Adonai, vous savez qui c'est ? Faites un effort. Abraham. Ok. Abraham. Genèse chapitre 15. Après ces choses, à partir du verset premier. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham, dans une vision, en disant. Regardez bien. Vous allez voir qu'il y a un aspect, juste une parenthèse. Il y a quelque chose, quand on lit la parole ici, qu'on peut facilement négliger. On ne s'arrête pas forcément dessus. Je relis. Après ces choses, la parole de Dieu vint à Abraham. Donc la parole de Dieu est venue. Il y a une action. C'est comme la parole était un être. D'accord ? En fait, c'est Yeshua. D'accord ? Voilà. Donc, au commencement, la parole était avec le Seigneur. La parole était femme. Voilà. La parole était tournée vers le Seigneur, vers Dieu. Donc, la parole de Yahweh vint à Abraham, dans une vision, en disant. Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham répondit. Seigneur Yahweh. Voilà. Seigneur, c'est Adonai. Et il y a près de 335 occurrences du nom Adonai dans toutes les écritures hébraïques. Près de 335 occurrences. Donc, ce nom-là a été utilisé, est utilisé près de 335 fois. Et plus de 33, plus de 300 fois, Adonai est appliqué au Seigneur. En fait, c'est le titre, un de titres par excellence de notre Dieu. Il a été plus utilisé pour Dieu que pour les hommes. Et j'ai pu voir une seule fois où ce terme, où ce titre, ce nom-là. Donc, c'est un titre en même temps, Seigneur. Donc, Adonai est utilisé, appliqué à un homme. C'est à Esdras. Dans Esdras, chapitre 10. Non, pas du tout. Chapitre 10. Et c'est là que ce titre-là a été appliqué à cet homme de Dieu, Esdras. Mais sinon, les autres fois, ce titre a été appliqué de manière exclusive, n'est-ce pas, à Dieu. Et c'est pour cela que, globalement, vous le verrez être utilisé après ou avant Yahweh. Mais pas toujours. Il y a des versets, des endroits où Adonai est utilisé simplement, sans le nom de Dieu, Yahweh. Mais globalement, c'est à chaque fois, Adonai, Yahweh. Adonai, le tétragramme. Adonai, le tétragramme. Adonai, Yahweh ou l'Éternel. À chaque fois. Donc, c'est vraiment le titre de Dieu par excellence. Ça, c'est le premier nom traduit par Seigneur. Donc, Adonai, Adonai. Et, je me répète encore, utilisé exclusivement pour Dieu, pour Yahweh. Et ensuite, vous avez Adon, qui veut dire aussi Seigneur. Il y a plus de 255 occurrences de ce nom, dans les Écritures hébraïques aussi. Adonai est plus utilisé pour les hommes que pour Dieu. D'accord ? Traduit parfois par Maître, Seigneur, Maître et Gouverneur. Parfois Marie, ça dépend du contexte. Et, par exemple, dans... On va prendre le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Quelqu'un peut nous le lire, là ? Deutéronome, chapitre 10, verset 17. Oui, Gérard, tu peux nous faire la lecture à chaque fois ? Ok, merci. Ou quelqu'un qui va aller plus vite avec une tablette ? Peut-être Marine ? Ok, merci. Parce qu'on va quand même beaucoup lire. Allo ? Deutéronome 10, 17. Car Yahweh, votre Dieu, est le Dieu des dieux, pardon, des seigneurs, des seigneurs, le fort, le grand, le puissant et le redoutable, qui n'a point d'égare à l'apparence des personnes et qui ne prend point de présent. Ok. Regardez bien ici. Il est dit, car Yahweh... Il y en a qui sont à l'école, ils n'ont pas de notes pour prendre des notes des stylos, là. C'est comment ? C'est dommage, quand même. Tu ne sais pas lire ? Ok, donc on va t'aider alors. Ce serait bien quand même d'avoir une petite feuille pour avoir des notes. C'est dommage. Parce qu'après, quand vous avez des enseignements comme ça à la maison, il faut le retravailler. Il faut vérifier tout ce que je vous dis. Comme les Béréens dans l'Acte 17. On note, on va vérifier. Pas seulement par rapport à moi, même toute personne qui vous enseigne, vous devez prendre des notes et aller vérifier. Pour ne pas être mal enseigné. C'est important tout ça. Il ne faut jamais négliger cela. C'est juste un conseil que je vous donne. D'accord ? Donc, un élève appliqué, c'est un élève qui prend les notes. Donc, dans Deuteronome 10-17, il est écrit que Yahweh, c'est ça non ? Car Yahweh, notre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Donc, on s'arrête là. Donc, Seigneur ici, c'est Adonai. C'est Adon, pardon. D'accord ? Adon. Ça veut dire que même si Adon, pas Adonai, Adon, même si Adon a été plus utilisé pour les hommes que pour Dieu, mais ce passage nous dit, ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave. Mais notre Dieu est Adon des Adon. D'accord ? Voilà. Donc, déjà ici, on nous dit que Yahweh est Adon de tous les Adon. C'est-à-dire, le maître de tous les maîtres, le gouverneur de tous les gouverneurs. C'est-à-dire, c'est le numéro 1. Et on nous dit, le Seigneur des seigneurs, c'est Yahweh. Et nous sommes tous d'accord qu'il n'y en a pas deux. D'accord ? Il est au sommet, il est à la tête. C'est Yahweh. Et il y a un troisième terme qui a été traduit par Seigneur. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'hébreu. C'est de l'araméen. Nous sommes dans Daniel chapitre 5, verset 23. Daniel 5, verset 23. « Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient ni n'entendent... » Ah, c'est bon. Merci, ma sœur. Donc là, il y a Daniel qui parle. Et il dit que... Il dit quoi ? Le Seigneur des... Des cieux. Donc, le marais des cieux. Rappelez-vous bien que Dieu, donc Yahweh est le Seigneur des seigneurs. Donc, il est Adon des tous les Adon. D'accord ? Voilà. Et il est aussi, selon les Araméens, parce que là, ce sont les Hébreux qui parlaient. Donc, les deux premiers termes, Adonai et Adon. Là, c'est de l'Araméen marais. Et ce sont les Araméens qui parlent ici. Daniel, bien sûr, mais il était parmi... Il habitait dans un pays où on parlait de l'Araméen. Et là, il dit, écoute, roi, tout ça, tu as offensé, en gros, le marais des cieux. D'accord ? Le Seigneur des cieux. Bon. Nous allons voir ce que le roi Nebuchadnezzar a dit sur notre Dieu. Nous sommes dans Daniel, chapitre 2, le verset 47. Le roi parla à Daniel et lui dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois et il relève les secrets. Il révèle les secrets puisque tu as pu déclarer ce secret. Ok. Votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Ok. Donc, on nous dit qu'il est le marais de tous les rois. D'accord ? Le Seigneur de tous les rois. Voilà. Pourtant, Nebuchadnezzar, Daniel l'appelle aussi roi des rois. Mais, roi des rois, des rois sur terre, bien sûr. Parce qu'il avait l'empire. Il régnait sur plusieurs pays. Jusqu'en Inde. Donc, beaucoup de rois lui étaient soumis. Dieu lui avait donné la domination sur tous ses rois. N'est-ce pas ? Donc, oui, l'Inde était une nation soumise à ce grand roi. Et là, on nous dit que Nebuchadnezzar, roi des rois sur le plan humain, va dire qu'en fait, non. Il y a un autre roi des rois. Seigneur des rois. Et, il dit, c'est le Dieu des Hébreux. Parce qu'il dit, votre Dieu. Pas notre Dieu. Parce que, lui aussi, il avait son Dieu. Et donnez-moi le nom du Dieu que ce monsieur adorait. Que Nebuchadnezzar adorait. Marduk, oui. Nebou. Nebou. Nebuchadnezzar. Voilà. Que Nebou ou Nebou protège. Voilà. C'est ça. Et quand il a pris les ustensules à Jérusalem, dans le temple. Quand il les a transportés à Babylone. Qu'est-ce qu'il a fait ? Dans Daniel 1. Eh bien, il les a déposés dans le temple de son Dieu. Voilà. Vous voyez, c'était une guerre spirituelle aussi, là. Voilà. Donc, et Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, roi païen, roi polythéiste, reconnaît que le Dieu des Hébreux était le Dieu des dieux. Le Seigneur des rois. C'est-à-dire, il se met sous l'autorité royale du Dieu d'Abraham, disait qu'il est Israël. Pourquoi ? Parce qu'on lui a prêché l'évangile seulement ? À votre avis ? Pourquoi ? Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il a expérimenté un miracle. C'est ça, l'évangile. Il ne faut pas prêcher sans la puissance. C'est pour ça que les ministères, là, ça nous fatigue. Je ne peux pas enseigner sans mettre une couche quand même dessus. Parce que ça libère beaucoup des chrétiens. Beaucoup disent, ah ben, maintenant, nos yeux sont ouverts. Il y en a qui me disent, frère, il ne faut plus parler comme ça parce que nous, on a compris. Toi, tu as compris. Mais il y a des gens qui sont comme toi, dans le passé, hein, qui ne sont pas encore éclairés. Si toi, tu as pris ta part, tu peux partir, mais laisse les nouveaux prendre aussi leur part. Voilà. Amen. Voilà. Ils disent, non, nous, on a déjà mangé, maintenant, change. Non, ne change pas. Dieu m'a dit de libérer son peuple. Vous êtes libérés, vous partez. Vous avez eu du lait, maintenant, mangez autre chose. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils veulent te prendre pour... Maintenant, viens avec nous, on part avec toi parce qu'on a... Non. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est mon problème. Je ne peux pas enseigner sans dénoncer le mal. Nous sommes dans... Vous avez vu que Yahweh est le seigneur des seigneurs. Donc, il y a trois termes principaux utilisés dans les écrits du Tanakh. Dans le Tanakh. La Torah, les prophètes et les écrits. Et trois termes principaux, c'est ça. Les trois termes. Donc, Adonai, seigneur. Donc, utilisé plus de 335 fois. Et principalement, pour Dieu. Et vous avez Adon. Donc, seigneur, maître, gouverneur, mari, tout ça. Et ce terme-là a été plus utilisé pour les hommes. Parce qu'Abraham a été appelé aussi seigneur. Sarah l'appelait aussi Adon. Vous voyez ? Voilà. Et puis, le troisième terme, c'est de l'araméen. Marais. Utilisé au moins 3 ou 4 fois. Voilà. Et maintenant, l'équivalent grec de Adonai ou Adon, ça dépend. Et c'est Curios. D'accord ? Et nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Mais avant de lire Matthieu, allez voir Curios. On va d'abord prendre Exode 4, 10. Et Moïse répondit à Yahweh. Hélas, seigneur, je ne suis pas un homme qui est ni hier, ni d'avant-hier la parole aisée, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue en péché. Ok. Donc ici, on a vu qu'Abraham est le premier à appeler Dieu Adonai. D'accord ? Et le deuxième homme de Dieu à avoir attribué ce titre à Dieu, c'est Moïse. Il dit seigneur Adonai. D'accord ? Voilà. Adonai. C'est vraiment un terme. Voilà. C'est plus que Adon. Adonai. Parce que c'est vraiment le maître. Ici, là, c'est vraiment le... C'est le... Voilà. Et le deuxième et le troisième homme à avoir utilisé ce terme. Il y en a plusieurs. Donc, on a vu, comment dire, Exode 4, 10. Et on va lire aussi Genèse 20, 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste ? Voilà. Abimelech, roi de Gérard, roi philistin, c'était un philistin. Il reconnaît, vous vous rendez compte ? Que Yahweh est Adonai. Qu'Adonai, c'est Yahweh. Il prend la femme d'Abraham, n'est-ce pas ? Et Dieu lui dit, rend la femme de cet homme parce que c'est un prophète. Il dit, non, je veux te... Je veux te frapper, je veux juger ta nation, tout ça là. Et il dit, Seigneur, Adonai. Ça, c'est un roi qui parle. On ne se rend pas compte quand ça vient d'un roi. Hein ? Frères, sœurs. Adonai, c'est l'autorité gouvernementale. Ça va, l'Église ne fait pas de la politique. Moi, je leur dis, nous, nous sommes des prédicateurs. Jean-Baptiste a dit quoi ? Il n'a pas dit aux militaires maintenant, il faut arrêter. Il a dit, contentez-vous de votre solde. C'est ce que nous prêchons. Ils viennent comme quand ils sont allés voir Jean-Baptiste. Corneille, il était militaire, non ? Et bien, il était juste, intègre. Et vous savez, Dieu m'a dit quelque chose là. Dis à ton voisin, il lui a parlé de quelque chose. Oh, Jésus est trop fort ! Ça m'a sursauté, je dis, Seigneur, mais il se passe des choses là. Acte. Chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous en parquions pour l'Italie, on remit Paul avec quelques autres prisonniers à un nommé Julius, centenier d'une corde de la Légion appelée Auguste. Paul, on l'a remis entre les mains de qui ? D'un centenier, un soldat, chef militaire, qui avait sous ses ordres 100 soldats. On est d'accord ? On continue. Nous montâmes sur un navire d'Adramite. Nous partîmes prenant notre route vers les côtes de l'Asie ayant avec nous Aristarque, un macédonien de la ville de Thessalonique. Le jour suivant, nous arrivâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller vers ses amis afin de recevoir leurs soins. Qui ? Qui ? Qui ? Julius. Julius, il était qui ? De centenier. De centenier. Comment il traitait Paul ? Avec bienveillance. Ah, on continue. C'était un soldat de César ou pas ? Oui. Ok, on continue. Puis étant partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer de Cilicie et de Pamphilie, nous arrivâmes à Mira, ville de Lycie. Et là, le centenier trouva un navire d'Alexandrie qui allait en Italie dans lequel il nous fit monter. Verset 42. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers de peur que quelques-uns d'entre eux ne s'échappent pas à la nage. Mais le centenier voulant sauver Paul les empêcha d'exécuter ce conseil. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. Le centenier soldats militaires avec 100 soldats sous ses ordres. Et ces soldats, ils voulaient tous tuer les prisonniers, y compris Paul. Il dit non, non. C'est un homme de Dieu. Il ne fait pas la politique. Mais c'est un homme de Dieu. Ce qu'il me prêche là, c'est bon. Ce que je reçois de lui la parole là, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'il m'a enseigné sur le Dieu de Dieu et le Seigneur des seigneurs. Donc moi là, on va le protéger, on va le garder. Frère, c'est comme ça que l'évangile est rentré dans cette barque. Cette barque là est comme la France. Nous sommes tous embarqués. Le vrai est contraire. Il y a le chômage. Il y a des problèmes. Il y a des attentats. Il y a des turbulences. Mais dedans, vous avez des pôles. C'est toi, c'est moi, c'est tous les enfants de Dieu. Nous sommes comme enchaînés prisonniers. On se moque de nous. Mais l'ange de Dieu vient. Et l'ange est venu. Il a dit, je vous donne la France. Et Dieu va se servir des gendarmes. Des policiers. Des policiers municipaux pour dire ne touchez pas. Eh frère ! Pourquoi ? Parce que l'évangile doit progresser, frère. Je veux quelqu'un comprendre ce message à frère et soeur. Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Alléluia ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Jésus est Seigneur ! Amen ! Il est Adonai ! Amen ! Il est le roi des rois ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Frère ! Non mais Jésus est trop fort ! 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 Frère ! Alléluia ! Vous savez, il y a un passage qui dit, porte et le volentot ! Amen ! Que le roi des gloires ! Jésus est le roi des gloires ! Jésus est le roi des gloires ! Jésus est le roi des gloires ! Le Seigneur ! Tu es fort comme ça là ! Regardez ! Là, c'est juste l'introduction. Le Seigneur du Seigneur ! Un jour, le roi Nébuchadnezzor, au lieu de se calmer, il sort sur son balcon, il regarde Babylone, il dit, n'est-ce pas moi qui ai bâti tout seul ? La Bible dit que la parole n'était pas encore sortie ! Le Seigneur, le Seigneur a lui dans son cœur ! Il dit, ah bon ? Tu nous n'as pas gloire ? Tiens, viens ! Vacances ! Tu vas aller te reposer parce que tu as travaillé pendant des années, tu n'as pas eu le repos ! Pas de repos ! Combien d'années il est parti en vacances ? 7 ans ! Il a pris des vacances par rapport à son coiffeur ! Par rapport à son coiffeur, tout ça là, fini ! Les ongles, ça a poussé ! Le cheveu jusqu'ici ! Frère, quand un lion le croisait, il dit, mais c'est quoi cet animal là ? C'est à nouveau ou quoi là ? Alléluia ! Frère, 7 ans après, il lève les yeux comme ça au ciel ! Il dit, non, il n'y a pas d'autre Seigneur que toi ! Alléluia ! Alléluia ! Je t'assure ! Maintenant, quand il regarde Babylone, il va se dire, non, c'est grâce à Dieu ! Je ne prends pas sa gloire ! Tiens ! Tiens, on va faire des vacances ! Il y a un seul qui règne ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Jésus 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 ! Roi des rois Jésus Jésus Alléluia Il n'a pas besoin D'élection Jésus est vraiment Seigneur C'est pour ça qu'on voulait partager ce thème là sur Yeshua ou Jésus Christ Et Adonai Vous avez vu ? Donc vous avez vu que Yahweh est le roi des rois Ok Donc Dans Matthieu chapitre 2 Jésus étant né à Bethléem Ville de Juda Au temps du roi Hérode Voici des mages d'Orient Arrivèrent à Jérusalem En disant Où est le roi des juifs Qui vient de naître ? Où est le roi des juifs Qui vient de naître ? Donc déjà ici On apprend que Il n'est pas devenu roi Écoutez Comprenez la chose ici Logiquement On aurait dû dire S'il n'était pas roi Si le roi des rois était son père Et que lui n'était pas le même père On allait dire Où est le prince Qui vient de naître ? On nous dit C'est le seul C'est le seul homme A qui il est dit Où est le roi qui vient de naître ? Les rois ne naissent pas roi Ils deviennent roi Le roi meurt Et on dit Vive le roi C'est comme ça que ça se passe Quand un roi meurt Tout de suite on dit Vive le roi C'est le prince qui hérite Mais là Les sorciers Les mages Les astrologues Ils ont dit Où est le roi des juifs Qui vient de naître ? Parce que Adam Ici là C'est le roi On continue Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus l'adorer Le roi Hérode Ayant entendu cela Fût troublé Et tout Jérusalem avec lui Qui a été troublé ici ? Le roi Hérode Faut bien lire Correctement là Comme tu lis là C'est bien là Elle lit bien C'est quoi ? C'est quand on lit la parole Il faut se dire Mais le roi est né Et un roi tremble Donc Pourquoi Un bébé Qui fait trembler Un grand monsieur Parce que Hérode C'est certainement C'est la première fois Que j'entends parler D'un roi qui est né Un prince Encore oui On peut dire Il va grandir Mais un roi Un royaume Il ne peut pas avoir Deux rois Donc là Ce n'est pas normal Donc il n'y a pas Deux rois Des rois Dans un même royaume C'est pour ça que Hérode Est étroulé Et continue Merci ma soeur Et ayant assemblé Tous les principaux prêtres Et les scripts du peuple Il s'informa Auprès d'eux D'où le Christ Devait naître Et lui dira Bethléem Ville de Judée Car voici Ce qui a été écrit Par le prophète Et toi Bethléem Terre de Juda Tu n'es nullement La plus petite Parmi les gouverneurs De Juda Car de toi Sortira le chef Qui pétera Mon peuple Israël Alors Hérode Ayant appelé En secret les mâches S'informa soigneusement Auprès d'eux Depuis combien de temps Brillez l'étoile Puis il les envoyait A Bethléem En leur disant Allez et prenez Les informations exactes Sur le petit enfant Et quand vous l'aurez trouvé Faites-le moi savoir Afin que j'aille Moi aussi Moi-même l'adorer Voilà menteur T'es troublé Et puis après Tu veux adorer Après avoir entendu Le roi Ils partirent Et voici l'étoile Qu'ils avaient vue En Orient Aller devant eux Jusqu'au moment Où arrivait au-dessus du lieu Où était le petit enfant Elle s'arrêta Voilà Verset 19 Après la mort d'Hérote Voici l'ange du Seigneur Apparu dans un son A Joseph En Égypte Ok Voici l'ange Du Seigneur Curios D'accord L'ange du Seigneur Et ici Seigneur Bien sûr C'est Curios En grec Mais il est beaucoup plus Fait allusion A Don A Donai Pardon C'est vraiment C'est vraiment Voilà L'ange du maître Des maîtres Et Nous sommes dans Il y a plusieurs endroits Où il est question du Seigneur Et remarquez une chose Dieu disait dans Exode 20 Aux enfants d'Israël Ne prenez pas en vain Le nom de Yahweh Le tétragramme Les quatre lettres Alors pour ne pas Commettre L'erreur De Prendre ce nom en vain Les hébreux ont préféré Utiliser A Donai A Donai Vous voyez Ils n'ont pas utilisé A Don Parce que A Don N'est pas aussi puissant Aussi fort Hein Qu'A Donai Donc c'est pour cela Qu'ils l'appelaient A Donai Tout le temps Tout le temps A Donai Lors des cérémonies religieuses Lors des enseignements A la fois dans le temple Les synagogues Ou dans les maisons Mais sinon dans la vie De tous les jours C'était Hachem Hachem Chem Ou Sème C'est le nom Le nom Et A C'est le C'est l'article Hachem Le nom C'est le nom Qu'on ne doit pas prononcer Vous voyez Donc ils l'appelaient A Donai Donc ils ont compris Que A Donai C'est comme si C'est Yahweh Lui-même Écoutez bien Ce que je suis en train de le dire Donc ils ont mis Ils ont compris Que A Donai Est un titre Tellement puissant Qu'il peut être mis Au même pied d'égalité Que le nom de Dieu Yahweh Qu'ils avaient peur De prononcer Et je me répète Ils n'ont pas pris A Don Mais A Donai Et c'est pour cela Regardez bien Et Que les apôtres Qui étaient tous juifs Les premiers Quand ils ont écrit Leurs lettres Ils ont Appelé Yeshua Seigneur Tout le temps Seigneur Nous avons un exemple Frappant Dans On va prendre Rapidement Joël 2 32 Donc vous allez voir Dans la tête de Pierre Dans la tête de Paul A Donai Et Jésus Jésus et A Donai Et on va le prouver Et il arriva Un docteur C'est à dire Un grand maître Parce que docteur ici C'est Didaskalos Maître Professeur Et Il savait très bien Il connaissait très bien Joël 2 32 Et Et Qu'est-ce que Quand il va Citer Reciter Ce passage là Dans Romains Chapitre 10 Au lieu de dire Yahweh Et il ne va pas dire Yahweh Mais il va dire autre chose Romains 10 12 A 13 Parce qu'il n'y a pas De différence Entre le juif Et le grec Puisqu'ils sont Un même Ils ont un même seigneur Parce qu'ils ont un même Seigneur On continue Qui est riche pour tous Ceux qui l'invoquent Car quiconque invoquera Le nom du seigneur Sera sauvé Ah Il nous dit que Juifs et grecs Noirs et blancs Jaunes et marrons Tout ça Petits et grands Ont un même seigneur Qu'ils invoquent Et il va plus loin En disant Car quiconque Invoquera Le nom de Le nom du seigneur Sera Ok Or Écoutez bien Écoutez très bien Ce que je suis en train De vous dire là Allons doucement Allons Doucement Vous voulez qu'on aille doucement Dites-moi On peut lire littéralement Paul parlait Le grec et l'hébreu Il a écrit un hébreu Un grec Ses épites Mais il pensait Un hébreu Parce que c'est un hébreu Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc il nous dit que Quiconque invoquera Le nom du seigneur Sera Or les hébreux Ne voulaient pas prononcer Le nom de Yahweh Et ils préféraient Le titre A Adonai On est d'accord ? Paul était un hébreu Je me répète Le nom D'Adonai Le nom du seigneur ici C'est lequel ? Donnez-moi le nom d'Adonai C'est un titre Adonai Son nom Yahweh On est d'accord ? Donc Paul nous dit Dans Romains 12 Dans Romains 10, 12, 13 là-bas Quiconque invoquera Le nom du seigneur Oh seigneur Ici dans le grec Ici c'est Curios C'est pas un nom C'est un titre Donc il dit Littéralement Quiconque invoquera Le nom d'Adonai Adonai c'est toujours un titre Alors nous devons chercher maintenant Qui est le nom D'Adonai en question Ou de Curios C'est comme si je disais Quiconque invoquera Le nom du président Maintenant C'est lequel ? Quel est son nom ? On est d'accord ? Donc Avant que Christ Ne soit manifesté En chair Le nom d'Adonai Était Yahweh C'est pour cela que Yahweh était souvent Associé à Adonai Adonai Yahweh Adonai Yahweh Napole dit Que Ce même Adonai là Donc maintenant Curios A aussi Un nom Et quiconque invoquera Ce nom là sera Sauvé Et il applique Il dit Il récite En fait Il récite Il récite En fait Joël 2 32 On est d'accord ? Donc là il est dit Quiconque invoquera Le nom Yahweh Et là Paul dit Quiconque invoquera Le nom Du Seigneur Adonai Sera sauvé Maintenant allons voir Qu'est-ce que Paul Voulait nous dire Le nom du Seigneur Ou d'Adonai En question C'est qui ? Allons voir Dans 1 Corinthiens Chapitre 1 Parce que seul Le nom de Dieu Doit être invoqué Ok Appartez Le Seigneur Le Seigneur Et le nôtre Acclame-le Hallelujah Attends On va répéter Encore ce passage là A l'église de Dieu Qui est née à Corinthe Et à ceux qui sont sanctifiés En Jésus Christ Appel à être saints Et à tous ceux qui En quelque lieu que ce soit Invoquent le nom De notre Seigneur Jésus Christ Et le Seigneur Et le nôtre Leur Le Seigneur Leur Seigneur A eux Et aussi notre Seigneur A nous C'est-à-dire Adonai Adonai Vous vous rendez compte Ici là Mes amis Paul Nous apprend Que Jésus Est Adonai Il nous apprend Encore autre chose Il nous apprend Encore que Jésus Est Yahweh Waouh Seigneur En fait si Cette écriture Était écrite En hébreu Ça allait être Comme Dans Joël 2.32 En fait Jésus Vu dire quoi Vous le savez déjà Jésus signifie Ou Yeshua Signifie Yahweh Et Sauveur Mais en fait Jésus est Yahweh Ça vous le savez déjà Donc vous ne pouvez pas dire Qu'il n'est pas le père lui-même Mais c'est une insulte 100% Un mais 100% Dieu Donc Paul nous dit Qu'à quiconque Invoquera le nom Du Seigneur Curios Ou Adonai Sera sauvé Et ce nom là Le nom d'Adonai Parce qu'Adonai c'est le titre Et son nom Il dit C'est Jésus Alléluia Il faut l'intelligence Pour comprendre Ces choses là Satan est venu Nous aveugler Avec la Trinité Attends Attends Comment invoqueront-ils Celui à qui Ils n'ont pas entendu parler De qui Ils n'ont pas entendu parler Si tu n'as pas entendu parler De lui Comment veux-tu croire en lui Si Jésus n'est pas Ton Seigneur véritable Si tu ne l'as pas compris Si tu ne l'as pas intégré Comment veux-tu Te soumettre à lui Comment veux-tu Que ta chair Qui est aussi une maîtresse Comment veux-tu Que les démons Qui sont des maîtres Comment veux-tu Que le péché Qui est un maître Se soumette A l'autorité Gouvernementale D'Adonai De Yeshua Il te faut l'illumination Oh Seigneur Enceigne-nous Est-ce que vous comprenez Ephésiens chapitre 6 Juste verset 4 Et vous père N'irritez pas vos enfants Ephésiens c'est ça Chapitre 4 Pardon Un seul Dieu Et père de tous Qui est au-dessus de tous Parmi tous Et en vous tous Verset 5 Il y a un seul Seigneur Une seule Il y a Un seul Seigneur Non 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 Il y a Un seul Seigneur Qui enseigne ici Qui enseigne ici Ok Il y a un seul Seigneur Je vais écrire ça Je vais écrire ça Comme ça Bon Alléluia Amen Il y a un seul Seigneur Qui est d'accord Avec cette parole Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord Que c'est écrit ou pas Est-ce qu'on a dit Qu'il y a trois Seigneurs Pour nous les chrétiens Nous savons que Satan est un Seigneur Les hommes c'est le Seigneur C'est le Seigneur Ok Mais pour nous Le Seigneur A qui nous sommes soumis Et il y en a qu'un On est d'accord On est d'accord Vous voulez qu'on vérifie encore Matthieu 11 Là on commence à rentrer L'enseignement Qui commence à avoir L'illumination là On va voir maintenant Ce Seigneur là Matthieu 11 Nous lisons Le verset N'est-ce pas 25 En ce temps là Jésus prenant la parole Dit Je te loue Oh mon Père Seigneur Du ciel et de la terre Ok Donc le Seigneur Le seul qui est Seigneur là C'est le Père D'accord Donc c'est le Père Or Jésus On l'appelle aussi Le Seigneur des Seigneurs Si ce n'est pas lui Le Seigneur Le véritable Seul S'il n'est pas le Père Ça pose un problème Jésus-Christ homme Dit Toi Père Tu es le Seigneur Du ciel Et de la Terre Donc Dans les cieux Et sur la terre Il n'y a pas d'autre Seigneur Devant qui nous sommes soumis Et on nous dit Que c'est le Père On est d'accord Paul dit Un seul Seigneur On est d'accord Donc Est-ce que vous comprenez un peu là Celui qui parle C'est Jésus-Christ homme Là il parle non en tant que Dieu Mais en tant qu'homme Vous comprenez Voilà Donc il dit que Père Tu es Seigneur du ciel Et de la Terre Il n'y en a qu'un Ok C'est bon Apocalypse 19 Hein On voyage On se balade Alléluia Apocalypse 19 Le verset 13 Le verset 16 Et sur son vêtement Et sur sa cuisse Était écrit ces mots Le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Attendez On a écrit ça où ? Sur sa cuisse D'abord Sur son vêtement Sur son Vêtement Vêtement Donc nous sommes d'accord Que vêtement et cuisse C'est deux choses Donc vêtement C'est le vêtement qu'on porte La cuisse c'est un corps On est d'accord ? On ne peut pas l'enlever Ok Donc on a écrit deux fois On a écrit le même mot A deux endroits Différents Pourquoi deux fois ? Dieu parle une première fois Et une deuxième Alléluia Tu n'avais jamais vu ça Tiens ton voisin Illumination On a écrit une première fois Sur son vêtement Roi des rois Et seigneur des Seigneurs Posez-moi la question Pourquoi d'abord le vêtement ? Non je n'ai pas entendu Bien comme il faut Ça c'est pour tout le monde Pour que tout le monde voit Les païens Notamment Je porte un vêtement Là tout le monde voit La marque de mon vêtement C'est Seigneur des Seigneurs Tout le monde voit L'extérieur Dites-moi pourquoi la cuisse ? Pour les fous L'intimité Alléluia Tiens ton voisin Illumination Tiens ton voisin Même Choraph Je viens de la recevoir J'avais jamais vu Les choses comme ça Jésus Jésus doit être révélé Parce qu'il revient L'église doit rentrer Dans cette révélation Oh mon frère Julien Il est là Inclis-toi Prends toute la place Ici Jésus Toute la place Toute la place Il veut que tout le monde Il veut que tout le monde sache Qu'il est le roi des rois Et le Seigneur des seigneurs Alléluia 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 Wow 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 Seigneur De sorte que personne Personne ne peut dire Qui ne le savait pas Wow Autre chose Autre chose Tel qu'il est extérieurement Tel qu'il est intérieurement Vous vous en avez compte Et chez les hébreux Quand la chose Quand une chose Est répétée une deuxième fois C'est qu'elle est véridique Il y a deux Alliances principales La première et la deuxième La dernière Il y a deux Adam Il y a deux Jérusalem Il y a deux Maisons La gloire de la deuxième maison Sera plus grande Que celle de la première Il parlait toujours En vérité En vérité Deux fois à chaque fois Voyez Et sur son vêtement Et sur sa cuisse Était écrit ces mots Le roi des rois Le Seigneur Le Seigneur Donc c'est lui Le maître Du ciel Et de la terre C'est le Père Yeshua Notre sauveur Voyez Et c'est terrible La cuisse Comme vous le savez Bien sûr C'est pour les intimes Vous ne pouvez pas dire Que vous êtes dans l'intimité Avec Yeshua Et ne pas réaliser Que c'est lui Le maître du ciel Et de la terre Voyez On nous dit Qu'il y a un seul Seigneur On est d'accord Allons voir dans De Corinthiens 3 17 Allons voir Qu'est-ce qu'on a dit là-bas Oh Seigneur Merci pour ta parole Or le Seigneur Et l'esprit Or le Seigneur Et l'esprit Et l'esprit Et là où est l'esprit du Seigneur Là est la liberté Donc Jésus Christ Est lui-même l'esprit On nous dit que Or le Seigneur Et l'esprit Il y a combien d'esprit Il y en a ? Qu'un C'est écrit là Ephésiens 4 Ephésiens 4 Un seul esprit Allons voir ça C'est pour ça qu'il disait aux apôtres Quand il était sur terre Encore un peu de temps Vous ne me verrez plus Et un peu de temps Vous me verrez Mais qu'est-ce que c'est ? Mais parce qu'il est revenu Sur la forme de l'esprit Voilà Voilà C'est pas un troisième Dieu C'est lui-même Dieu est esprit Donc Jésus est esprit Alléluia Nous sommes dans la parole On va lire ça Il y a un seul corps Un seul esprit Il y a un seul corps Un seul esprit Mes amis Quand les gens me disent Non mais lui il prêche Jésus seul Ce sont des Jésus Mais ils ne comprennent même pas Mais c'est ce que c'est écrit dans la parole Mais vous voulez quelle parole encore ? Vous voulez quelle Bible ? Une Bible démoniaque, satanique ? La Trinité ? Quittez la Trinité Sortez, courez Vous voyez ? Il y a un seul Un seul, un seul, un seul, un seul, un seul, un seul A chaque fois Et eux ils viennent ils disent Il y en a trois, 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 il y en a trois Je crois à la parole du Seigneur Tite Oh Jésus Oh Jésus Oh Seigneur mon Dieu La parole est magnifique Alléluia Tite chapitre premier Paul, serviteur de Dieu Et apote de Jésus Christ Selon la foi des élus de Dieu Et la connaissance de la vérité Qui est selon la piété Dans l'espérance de la vie éternelle Que Dieu qui ne peut mentir Avait promise avant les temps éternels Ok Pardon Tite 3, 4 Mais quand la bonté de Dieu notre sauveur Et son amour envers les hommes ont été manifestés Quand la bonté de Dieu notre Sauveur Sauveur On est d'accord ? Ok Verset 13 2, 13 En attendant la bienheureuse espérance Et l'apparition de la gloire De notre grand Dieu Et sauveur Jésus Christ Vous voulez quoi encore ? Vous voulez encore ? On va manger encore ? On va continuer mes amis Il n'y a pas de soucis Alléluia Oh Alléluia Oh Seigneur soit béni Un pierre 1, 3 Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ Là c'est la version, la dernière version Non, non, moi j'ai la dernière version Voilà Béni soit Dieu et Père notre Seigneur Jésus Christ Béni soit Dieu et Père notre Seigneur Jésus Christ Notre Seigneur Notre sauveur Seigneur Qui par sa grande miséricorde Nous a fait naître de nouveau Pour une espérance vivante Par la résurrection de Jésus Christ D'entre les morts Voilà Pour un héritage incorruptible Et qui ne peut ni se souiller Ni se flétrir Qui est conservé dans les cieux pour nous Qui sommes gardés par la puissance de Dieu Par la foi Afin que nous obtenions le salut Qui est prêt à être révélé dans l'éterni temps 2 Pierre 1, 2 Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et notre Seigneur Jésus La connaissance de Dieu est notre sauveur Jésus Christ Donc Seigneur pardon Donc vous voyez il y a plein de versets que nous pouvons lire Où il est clairement dit Jésus est le Seigneur Il n'y a pas d'autre Seigneur On est tous d'accord hein ? Voilà Et donc on sait tous que Il est vraiment le Seigneur Regardez Allons voir Vous allez voir quelque chose qui m'a beaucoup encouragé Quand je méditais la parole tout à l'heure Il y a 3 passages au moins Nous sommes dans Esaïe 40 d'abord Esaïe 40 Verset 1 Verset 1 Esaïe 40 À partir du verset Deux secondes À partir du verset Premier ouais Consolez et consolez mon peuple Dit votre Dieu Parlez à Jérusalem Selon son coeur Et criez lui Que son temps marqué Est accompli Que son iniquité Est tenue pour acquitter Qu'elle a reçu De la main de Yahweh Le double Pour tous ses péchés La voix de celui Qui crie au désert Et préparez le chemin De Yahweh Ok Préparez le chemin de qui ? De Yahweh Ok Préparez le chemin de ? Yahweh Yahweh On est d'accord C'est écrit ou pas ? C'est écrit C'est pas moi qui l'ai écrit On continue Nous sommes dans Malachi Chapitre 3 Verset 1er La prophétie de la parole De Yahweh Contre Israël Par le moyen de Malachi Je vous ai aimé Dit Yahweh Et vous dites Malachi 3 3-1 Car voici Le jour vient Voici J'enverrai mon messager Il préparera Le chemin devant moi Et soudain Entrera dans son peuple Seigneur Que vous cherchez Alléluia Soudain Entrera dans son temple Le Seigneur Adon Adon Que vous Cherchez Ok Donc On a vu Dans Esaïe Là-bas Qu'il fallait préparer Le chemin de qui ? De Yahweh On est d'accord Et là ici Qui est-ce qui parle ? Toujours Yahweh Il faut préparer le chemin Devant moi Et Yahweh C'est aussi Ici comme Adon Le Seigneur D'accord On continue L'ange de l'alliance Que vous désirez Voici Il vient D'Yahweh Désormais Donc Yahweh Se présente Comme l'ange De l'alliance L'ange De Yahweh L'ange de l'éternel C'est terrible Continue Mais qui pourra soutenir Le jour de sa venue ? Ah Donc il vient On est d'accord On continue Qui pourra subsister Quand il paraîtra Ah Car il sera Comme le feu Du fondeur Et comme la potasse Des foulons Ah Et il sera assis Comme celui Qui raffine Et purifie l'argent Oh Il nettoiera Le fils de Lévi Il les purifiera Comme l'or et l'argent Et ils présenteront A Yahweh Des offrandes Avec justice Wow Allons voir maintenant Dans Luc chapitre 3 Merci La quinzième année Du règne de Tibère César Lorsque Ponce Pilate Était le gouverneur De la Judée Hérode Tétrarque de la Galilée Et son frère Philippe Tétrarque de l'Uthéré Et du territoire De la Trachonite Et de l'Isianas Tétrarque de l'Abilène Et du temps Des grands prêtres Anne et Caïphe La parole de Dieu Vint à Jean Fils de Zacharie Dans le désert Et là Dans tout le pays Des environs du Jourdain Prêchant le baptême De répentance Pour la remission Des péchés Comme il est écrit Dans le livre Des paroles Des Haïts Le prophète Disant Car la voix De celui Qui crie dans le désert Préparez le chemin Du Seigneur A planisser ses sentiers Toutes vallées Ok Le chemin du Seigneur Voyez non Le chemin du Est-ce que vous vous rendez compte Chemin de Yahweh Yahweh dit Il peut prendre Le chemin devant moi Là Chemin du Seigneur Matthieu 4 Matthieu 3 pardon Or en ce temps là Arriva Jean-Baptiste Prêchant dans le désert De la Judée Il disait Repentez-vous Car le royaume des cieux Est-ce que vous vous rendez compte Car c'est celui Dont Esaïe le prophète A parlé en disant C'est ici la voix De celui Qui crie dans le désert Préparez le chemin Du Seigneur A planisser ses sentiers Jean avait un vêtement De poils de chameau Et une ceinture De cuir Autour de ses reins Il se nourrissait De sauterelles Et de miel sauvage Alors les habitants De Jérusalem Et toute la Judée Et de tous les pays Des environs du Jourdain Vint vers lui Et confessant leur péché Il se faisait baptiser Par lui Dans le Jourdain Verset 13 Alors Jésus vint De la Galilée au Jourdain Vers Jean Pour être baptisé par lui Mais quand Jean l'empêchait Avec force En lui disant J'ai besoin d'être baptisé par toi Et tu viens vers moi Et Jésus répond Jean était venu préparer Le chemin de qui ? Qui croit que c'est Jésus Christ Dont il est question ? C'est le Yeshua Voilà Donc vous voyez bien que Jésus Est bel et bien Yahweh Jésus Est bel et bien Adon Et Jésus Est bel et bien Adonai Et allons voir Matthieu 4 Verset 4 Mais Jésus lui répondit Il est écrit Jésus lui répondit Et dit Il est écrit Car l'homme ne vivra Pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Verset 7 Jésus lui dit Il est aussi écrit Tu ne tenteras point Le Seigneur ton Dieu Ah Le diable Transporta encore Sur une fort haute montagne Et lui montra Tous les royaumes du monde Et leur croire Et lui dit Je te donnerai Toutes ces choses Si tu te prosternes Et m'adores Mais Jésus lui répondit Excusez-moi Jésus lui dit Retire toi Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Et tu le serviras lui seul Ah Mais Jésus lui dit Retire toi Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur Tu adoreras Le Seigneur Le Seigneur Attends Qui parle ici Jésus Et il dit quoi Tu adoreras le Seigneur Ton Dieu Qu'il faut adorer Seulement le Seigneur Notre Dieu On est d'accord Qui nous enseigne C'est Jésus Allons voir Allons voir quelque part Allons voir quelque part Ce que Jésus a fait Jean 20 Il nous enseigne Qu'il faut adorer Seulement le Seigneur Le Dieu Véritable On est d'accord Ok Jésus enseigne Bien comme il faut Il dit toujours La vérité Alors nous sommes Dans Matthieu 20 Jean 20 Jean 20 pardon Nous lisons A partir du verset Et Jean 20 Oui Verset 28 A partir du verset 27 Pardon Puis il dit à Thomas Mets ton doigt ici Et regarde mes mains Avance aussi ta main Et mets-la dans mon côté Et ne sois pas incrédule Mais fidèle Et Thomas répondit Et il lui dit Mon Seigneur et mon Dieu Thomas L'incrédule Il dit Mon Seigneur Et mon Dieu Alors l'incrédule J'avais dit Non 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 C'est juste une exclamation Non non Il affirme Que Jésus est Seigneur Et Dieu Son Seigneur Et son Dieu On ne s'arrête pas là Matthieu 28 Verset En 16 et 17 Mais les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne Où Jésus Leur avait ordonné De se rendre Quand ils le vinrent Ils le virent Ils l'adorèrent Mais quelques-uns Doutèrent Ils ont fait quoi là ? Ils l'adorèrent Ils ont adoré qui ? Jésus Tu n'adoreras que le Seigneur Ton Dieu Lui seul Ils ont fait quoi ici là ? Ils l'ont Adoré Ils avaient compris L'enseignement du Maître Et quelle a été la réaction De Jésus-Christ ? Les a-t-il empêchés De le faire ? Non Il a accepté l'adoration Il a mangé L'adoration là Marie de Magdala L'a adoré Il n'a pas dit non Vous voyez mes amis ? L'église a besoin De découvrir Jésus-Christ Autrement On nous a trop parlé D'argent Trop de choses De ce monde Trop de grands bishops J'ai regardé J'ai fait une vidéo Tout à l'heure D'un monsieur congolais Qui est venu faire Un séminaire ici Oh j'ai pleuré Comment des chrétiens L'adorent Ils ont des vêtements A son image A son effigie Mais il faut Oh Seigneur Sauve-nous Où est Jésus ? Oh Seigneur Sauve-nous Nous sommes Dans 1.45.8 Dans d'abord Jean Jean 12 D'abord Jean 13 Verset 13 Vous m'appelez Maître et Seigneur Et vous dites bien Car ainsi je suis Il n'a pas nié ça ? Oui Alors pour faire bien en français Les traducteurs ont rajouté L'article défini Le Car je le suis Non Le grec dit littéralement Je suis C'est le nom ici Exode 3.14 On va leur dire Celui qui s'appelle Je suis Il m'envoie vers vous Il dit Vous m'appelez comment ? Maître Ici Vous savez ce que ça Ça vient d'où là ? Ça vient du grec ? Didaskalos Et la racine de Didaskalos Vous savez ce que c'est ? Didasco Qui veut dire Enseigner Et vous savez ce que c'est Didaskalos ? Maître Professeur Docteur Et le premier homme A avoir appelé Jésus-Christ C'est maître Vous savez qui c'est ? Un scribe Il y en a plusieurs En fait c'est parmi les Nicodème l'appelait maître Il y a un scribe Qui vient comme ça Scribe c'était aussi des docteurs Il vient et dit maître Quel est le plus grand De tous les commandements ? Un des premiers Les pharisiens Quand ils entendaient Yeshua enseigner Ils disaient Ils prêchent Même le peuple Avec autorité Non comme les scribes Et ils ont dit C'est un maître Ou c'est le maître Il dit Vous m'appelez Maître C'est-à-dire professeur Et Adonai Vous dites bien Parce que je le suis Parce que je suis Ainsi Pour aller compte Jésus affirme Ici Qui il est A ses disciples Et allons voir Encore Tiens 8 Ça vous libère ça ? On vous présente Votre maître Donc Votre maître C'est pas Le verset 14 1 1 45 8 A partir du verset 1er J'aime bien ce passage Pour ceux qui concernent Les choses Qui sont sacrifiées aux idoles Les choses Sacrifiées aux idoles Dites à ton phrase Idoles Idoles Ok vous allez voir Les idoles là C'est les maîtres aussi On continue Nous savons Que nous avons Nous avons Toute la connaissance La connaissance Enfle Mais la charité Édifie Et si quelqu'un Croit savoir quelque chose Il n'a encore rien Connu comme Il faut connaître Mais si quelqu'un Aime Dieu Il est connu de lui Pour ceux qui Est donc De manger Des choses Sacrifiées aux idoles Nous savons Que l'idole N'est rien Dans le monde Et il n'y a Aucun autre dieu Qu'un seul Écoutez Paul dit L'idole N'est rien dans le monde Donc il avait Une telle Connaissance De son dieu Qu'il dit Mais l'idole L'idole Les démons A qui on sacrifiait Parce que Paul dit Dans 1,40 Ceux que l'on sacrifie On le sacrifie Aux démons A commençant par le diable Vous avez vu Dans l'acte 14 On a voulu sacrifier A Zeus Et à Mercure Donc des démons Et Paul dit Ils ne sont rien Et beaucoup de chrétiens Sont lui dit Oh ils sont Ils sont quelqu'un Il faut avoir peur d'eux Il faut combattre Toute la nuit C'est parce qu'ils ne connaissent Pas leur maître Ce n'est pas de l'orgueil Mais c'est l'assurance Un chrétien Qui connait Yeshua Comme Adonai Il ne va plus venir A Médéchora Arrêtez Je vous dis S'il vous plaît Vous qui venez depuis Quelques temps Aux enseignements Arrêtez de vouloir Faire toujours la queue Pour venir me voir Vous savez Toujours je vais combattre Arrêtez moi ça C'est pour ça que je ne vais pas Trop parler avec vous Parce que ce n'est pas Parce que je ne vous aime pas Parce que c'est fatigant Vous venez Bonjour bonjour Vous passez votre route Je vous dis la vérité Arrêtez de m'embêter Soit vous acceptez la parole Soit vous n'en voulez pas Alors allez voir ailleurs Et moi je vais tracer ma route Vous avez la connaissance Vous savez qui est votre maître On vous le prêche C'est pour que nous Nous soyons écartés Qu'il croisse Et que nous Diminions C'est ça la parole Alors arrêtez Les frères maçon m'attaquent Arrêtez moi ça C'est votre combat Allez combattre là-bas Laissez moi tranquille Je vous dis la vérité Je vous dis Je vais être de plus en plus sévère Envers moi Envers vous tous Faut qu'on arrête ça Les idolâtres là C'est religieux Qui vont toujours venir Tout ça là A chaque fois Il faut la queue Je le vois là Je vous dis Cet enseignement là C'est le fouet Si on vous révèle le maître Là c'est pas pour que Nous soyons encore devant vous Et que nous soyons entre vous Et le maître Faut qu'on arrête ça Vous pouvez pas venir simplement Dire bonjour Ça s'arrête là Il faut toujours Aller me raconter des histoires Mais je veux faire quoi de tout ça Moi même j'ai des combats Je ne suis pas votre pasteur Dieu me dit de parler C'est important Il faut qu'on arrête On vous présente Jésus Votre maître Notre maître Beaucoup n'en veulent pas Ils veulent des gourous Ils veulent C'est pas comme ça Que ça se passe Non C'est pour ça Dieu m'a dit Va plus avec la jeunesse Parce que leur problème C'est l'impunité Une fois qu'ils sont libérés De ça Une fois qu'ils découvrent Le maître C'est fini T'embêtes pas Mais les personnes Dans cet âge Les crânes sont tellement Remplis de choses Nous tous là Quand on commence Avoir la calvitie C'est compliqué Diacte voisin C'est compliqué Je m'inclue dedans Compliqué Beaucoup de raisonnement Nous avons des problèmes Nous les personnes âgées Alléluia Vous voulez que je parle ou pas Là je vois des sourires Je vois des têtes On va parler Diacte voisin Ce monsieur parle Voilà Oh tu sais mon frère Mon fils n'est pas converti Tu veux que je fasse quoi ? J'ai une baguette magique Pour frapper quelque part Pour quelqu'un qui veut se convertir Comporte-toi correctement Tes enfants vont voir tes fruits Ils vont se convertir Alléluia Vous voulez que je parle encore non ? Quelqu'un vient Tu sais dans ma maison Il y a des cafards Tu veux que je fasse quoi ? Si il y a des cafards Il y a des produits pour les cafards Alléluia Quelques africains Viens nous voir Oh nous voulons voyager Frère je veux voyager en Afrique Tu veux que je fasse quoi ? Je ne suis pas une agence de voyage Voilà Il faut qu'on arrête Oh tu sais frère Dans ma ville Il y a beaucoup de frères maçons Et tu veux que je fasse quoi ? Si tu n'arrives pas à les gérer Déménage dans ce cas là Mais ne viens pas m'enquiquiner Avec tes histoires Frères maçons Je suis fatigué de ça là Alléluia 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 Tiens Tu veux que ton chora n'est pas Jésus Dis-lui Ce n'est pas ton maître C'est ton frère Alléluia Vous voulez des gourous Les gens appellent Je me dis Mais ils écoutent quel message ? Ils occultent la parole Ils veulent seulement La guérison On ne veut pas la chora On dit chora Mais pas là Ah ben c'est pas grave On va rappeler On dit il y a des frères Qui peuvent prier Non 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 C'est pour cela Que les gens deviennent des gourous Ils vous dépouillent L'enseignement de ce soir C'est quoi ? Son but c'est quoi ? Vous révélez le maître Afin que vous alliez vers lui On n'a pas dit Quiconque va consulter un pasteur On a dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera C'est écrit ou pas ? Mais faites-le C'est aussi simple que ça Celui qui va venir C'est lui qui va venir Dorénavant Je dirais Tu n'as pas suivi l'enseignement De Jésus à Donaï Oh frère Je vais à la mission quelque part Je pars en mission en Belgique Mais où est mon problème ? Tu as vu Pierre Quand Dieu l'a envoyé à la mission Aller voir Jacques Là-bas pour dire Jacques je dois partir Je ne sais pas Si tu dois partir en Judée Ou pas Tout ça vraiment Mais vous avez Quelles relations avec le Seigneur ? Nous voulons des chrétiens Qui viennent nous voir Pour nous dire Nous sommes en relation Avec notre maître Nous lui sommes entièrement soumis N'est-ce pas ? Et il nous a demandé De faire telle ou telle chose Pensez-nous dans tes prières Ça s'arrête là On prie les uns pour les autres C'est tout Sinon ça sert à quoi De former les gens Si à chaque fois Moi il y en a Quand je vois Je sais déjà Que ça va être des problèmes Je dis Celui-là Encore un souci Il va te sortir son histoire Il va dérouler son rouleau Tu sais Ce jour-là Il y a un démon Qui rentrait par la fenêtre Tout ça Ta fenêtre ici Elle était ouverte C'est qu'il y a un problème C'est toi le problème Alléluia Quand j'étais pasteur Une dame Veuille toujours me voir Papa Oui Une africaine Quand on l'appelle Papa c'est monsieur Papa Oui Maman Comment vas-tu ? Oh mais tu sais Papa Aujourd'hui l'oeil gauche Ne va pas ta regard Moi aussi Avec beaucoup de compassion A l'époque Tout ça Charnel Quand tu me poses la main Seigneur guéri maman Le lendemain Papa Oui Quoi L'oeil droit Ok Ah là 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 on prie Après le lendemain Après le lendemain Maman c'est quoi ? La chambre T'as vu la chambre Comment elle a enflé ? La prière Et un jour Dieu m'a dit T'as pas vu que c'est une sorcière Elle vient bouffer ton onction Épuiser ta vie Et on l'a attrapé un jour Maman Confesse Oh non mais j'assiste C'est seulement des réunions La nuit Tout ça Où je ne suis pas Oh Et sa fille est venue Confesser ici La dernière fois Vous vous rappelez non ? Que sa maman lui avait Offert des rideaux Voilà Vous savez Vous avez des gens Dans les assemblées Ce sont des bouffes Ministères Eux ils sont là Comme disait une femme De Dieu française Bouffes Ministères C'est quand vous le voyez Vous êtes épuisé C'est des discours Kilométriques Vous venez d'enseigner Pendant deux heures Trois heures Mais vous vous racontez Leurs histoires Il faut les arrêter Là je suis vraiment fatigué On n'est pas du béton Et parfois même Quand on dit On va se tenir l'oeuvre Ils ne sont pas là Mais par contre Ils vont parler des cafards Ils vont parler des chauves-souris Tout ça Tiens ton voisin Le maître Voilà Vous voulez que je parle encore Non ? Je regardais cette vidéo Aujourd'hui Ce pasteur en Congolais Oh Seigneur Sauve-nous C'est pour cela Que je crois Que une des entrées De l'enfer Se trouve au Congo RDC Parce que ce n'est pas possible Autrement Un peuple Tellement idolâtre Parce que les gens sont fatigués Ils ont abruti le peuple Du matin au soir Ils ne travaillent plus Du premier cheveu Au 31 décembre Ils sont à Vili Un peuple à Vili Tu vois des grandes dames Avec des pannes Avec la photo du pasteur Les filles du pasteur Aïe 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 Mais Seigneur Mais on est dans quoi là On est dans quoi ? Je comprends pourquoi Dieu frappe la RDC comme ça Une des choses Une des choses Qu'il faut faire premièrement RDC là C'est l'éducation A part la prière véritable Mais l'instruction Il faut prendre ces gens Et les faire asseoir là Et commencer à les instruire Parce que c'est Paterson venus A boutir le peuple Je vous dis Les gens pensent Qu'en jeûnant Ils vont avoir le visa Ils pensent Qu'en jeûnant En priant Ils vont avoir le visa Les païens ne jeûnent pas Ils ne prient pas Ils ne prient pas le visa Ouais Je ne sais pas frère Écoutez Ça fait partie de l'enseignement Sur le maître Parce qu'ils ne connaissent pas Leur maître Ils ont Paul dit Quoi vous voulez d'autres maîtres C'est pour cela Ces pasteurs Viennent comme vos maîtres Dieu m'a dit quoi Beaucoup de pasteurs Après avoir gagné les âmes Ils me les présentent Et ils repartent avec Parce que ce sont Des maîtres De tous ces chrétiens là Ils ne veulent pas De Jésus Comme leur maître Beaucoup sont ici Même ce soir Vous ne voulez pas Vous voulez que Chorah Devienne votre maître Moi je lutte par rapport à ça Je refuse C'est pour ça Je me cache Parce que je ne veux pas Il faut lutter Ils ont pris Jédéon Après avoir été Libérés par ce monsieur Que tu as suscité Cet homme de Dieu Ils ont dit à Jédéon Toi domine sur nous Vous avez vu Dieu dit non Jédéon dit non Il dit bon c'est pas grave C'est comme tu as refusé Mais ton fils Il a dit non non Jamais Jédéon a dit Donnez-moi Il a commis une erreur Aussi C'est un homme C'est un homme Donnez-moi vos bijoux Il a fabriqué Un éphode Et c'est devenu Leur maître Un objet de prostitution Tu étais leur maître Ils ont dit non non Moïse s'abstente Trop longtemps Fabrique-nous Hé Aaron Fabrique-nous un Dieu Vous avez vu Ils veulent pas D'Adonai Et Dieu pleure A cause de ça Dieu pleure Vous savez Je vous dis pourquoi Ils veulent pas De maître Dieu en tant que maître Dieu crée l'homme Pour qu'il domine Créez l'homme A notre image Selon notre ressemblance Genèse 1 26 Afin qu'il domine Sur les oiseaux du ciel Les poissons de la mer Les animaux Tout ça là Tout ça là Sur la création Le péché A cause du péché L'homme a commencé A être dominé Et il a accepté Cette domination là Le péché domine Les pensées impures Domine Le racisme domine Les critiques domine La rébellion domine Tout ça là La religion La cupidité L'orgueil Le mensonge Ah moi je suis martiniquais Je veux pas entendre parler Des guadeloupéens Ah moi je suis guadeloupéen Je veux pas entendre Les martiniquais Ah moi je suis africain Je veux pas l'antillais Ah moi je suis antillais Je veux pas Mais des chrétiens en plus Dominés par leur culture Dominés par le mensonge Dominés par la haine Ah non arabe J'en veux pas Ah non maghrébin J'en veux pas Tout ça là Ah blanc J'en veux pas Est-ce que Jésus est ton maître réellement ? Dieu pleure Ils veulent exposer leurs problèmes Au lieu d'aller devant le maître Nous sommes tous frères On peut parler normalement Bonjour, bonjour Comment vas-tu Tout va bien Tout ça Ça s'arrête là Mais est-ce que vous me voyez moi Venir vous voir Parce que je veux vous amener Vous présenter un maître Le maître de maître Je suis pas venu vous voir Pour m'exposer mes problèmes Vous savez ce que je vis Tout ça Mais vous vous rendez compte mes amis Honnête On est tous humains Je ne suis pas plus important que vous Si vos pasteurs hier vous ont fait croire ça Nous ici nous ne voulons pas vous faire croire ça C'est du mensonge C'est du mensonge Nous sommes de la poussière Et Dieu dit dans Malachie 1 Il dit si je suis maître Ou Adon Seigneur Où est la crainte Qu'on me doit Qu'on doit avoir de moi Voilà Beaucoup de chrétiens Ils veulent Ils veulent Le ministère Plus que Le maître Dieu ne leur a rien confié Comme appel Comme vision Eux-mêmes Ils courent après cela Moi je m'étonne Je m'étonne Honnêtement Je m'étonne Je me dis Mais vous voulez Vous voulez mourir avant Marie avait compris Qui était le maître Elle était assise à ses pieds Elle écoutait sa parole Marthe voulait le ministère Vous voyez Je vois des chrétiens convertis A peine Même pas un an Ils parlent déjà du ministère Je me dis Mais ils n'ont rien compris Ils n'ont rien compris Et depuis les années Je ne cesse de dire aux frères et sœurs Vous allez mourir à cause de cela Ils n'écoutent pas Ils courent Ils meurent Ils viennent à peine De sortir de l'œuf Que déjà Ils veulent tout Ils commencent déjà à dire J'ai le même appel Que toi Toi tu as plus de 30 ans De marche chrétienne Ils ont à peine 6 mois 2 mois 4 mois 4 mois 9 mois Mais ils ne se rendent même pas compte Qu'ils sont déjà morts En parlant comme ça C'est comme un enfant Qui commence à peine à marcher Qui commence à dire à son père Eh ben Eh ben Je veux ton métier Parce que le père est simple Voilà le piège Beaucoup sont morts Ils n'ont pas compris Le côté seigneurier de Yeshua Vous voyez C'est le royaume Il doit être soumis à son royaume On doit chercher à soumettre Des parties De nos pensées Notre cœur Notre cœur Notre âme Au Seigneur Notre Dieu Au lieu de chercher N'est-ce pas À avoir Une grande anxion Des dons Je ne sais pas quoi Mais c'est une grosse erreur Beaucoup meurent Je vous le dis Jusqu'à présent Ceux qui tombent là Tout à chaque fois C'était comme ça Je leur disais Faites attention Ils commencent à vouloir Avoir l'onction Ils commencent à vouloir Les dons Pour aller démontrer La connaissance Et ils ont couru Plus vite Plus vite Que le Seigneur Et ce mort Donc Avoir la révélation De Yeshua Comme notre maître Est capitale Est indispensable Au salut Est vital Parce qu'il dit Maître Seigneur Dit esclave Serviteur Obéissance Maître d'un côté Élève de l'autre Esclave de l'autre C'est pour ça C'est pour ça que Paul Pierre, Jacques et Jean Quand ils écrivaient leurs épîtres A chaque fois ils disaient Paul Esclave de Jésus Christ Pierre Esclave de Jésus Christ Seigneur Il commence à vouloir peser sur votre vie personnelle familiale Terrible Des parents qui veulent N'est-ce pas Aller dominer leurs enfants mariés Tout savoir Ce qui se passe Jusqu'à connaître leurs relations Les détestes de leurs relations intimes Sorcellerie Contrôle C'est ça C'est ça le problème Je vous assure J'ai remarqué Dans beaucoup de familles Il y a vraiment l'esprit de contrôle Qui est là La sorcellerie qui est là Les gens ils sont pas libres Ils sont mariés Ils sont dominés Écraser La mère qui a la clé Les clés de l'appartement De sa fille De son fils Pour aller je sais pas Chercher quoi là-dedans C'est un espèce de contrôle De sorcellerie Les gens ils sont pas maîtres d'eux-mêmes C'est pour ça que la parole On nous parle de la maîtrise de soi Être maître de soi-même Paul dit Possédez vos corps de la sainteté Voyez Contrôle Des sœurs qui veulent contrôler leurs sœurs Des frères qui veulent contrôler leurs sœurs Des sœurs qui veulent contrôler leurs frères Et inversement Contrôle partout Les gens ils sont pas libres Oui nous avons Un devoir Des enfants vis-à-vis des parents Et inversement Mais attention Pour ne pas aller jusqu'à contrôler les gens Ils sont libres Nous naissons libres Bien sûr le péché Est esclave du péché Mais je veux dire En Christ nous sommes libres Et soumis aux maîtres des maîtres Moi quand j'entends des gens Qui me disent Pourquoi tu es le seul à prêcher Enseigner Je leur dis Mais c'est pas une église Contrôle C'est pas une église Voyez Donc à chaque fois Il veut te mettre le grappin dessus A chaque fois Tout attachement peut amener le contrôle Si on n'est pas prudent Je vous dis Une amie peut vouloir savoir Comment tu vis Si tu ne mets pas des limites Voilà Tu n'imposes pas des limites Des frontières là Ne pas dépasser Chacun doit avoir sa sphère De liberté Où Dieu seul règne Je vous dis Sinon là Ça va Ils vont vous manger Vous bouffer Et c'est fini après Je sais pourquoi Je ne sais pas pourquoi Je parle de ça Mais je suis convaincu Que le Seigneur Est en train de parler Est en train de parler à quelqu'un Pourquoi ? Parce que La parole nous dit Satan veut soumettre Les gens à sa volonté Satan Des maris qui contrôlent Leur femme Jusqu'à aller vérifier Leur portable S'il n'y a pas de numéro bizarre Ils contrôlent Ils veulent tout contrôler Il n'y a pas la confiance Et quand nous disons Aux gens Lorsque nous posons La question aux gens Est-ce que Jésus-Christ C'est votre Seigneur ? L'avez-vous accepté Comme votre Seigneur ? Ça veut dire Ça veut beaucoup dire Ça veut dire Est-ce que vous êtes Un esclave Et les esclaves Sont soumis A leur maître Ils n'ont pas De volonté propre Ils sont liés A leur maître Ils ne font plus Ce qu'ils veulent Ils font ce que Leur maître Veule Et toujours Dans 1.48 Paul dit quoi ? Car bien qu'il y ait Né qui soit Qu'il y ait Né qui soit Appelé Dieu Soit dans le ciel Soit sur la terre Verset 5 Car il y a Plusieurs dieux Et plusieurs seigneurs Nous n'avons pourtant Il y a plusieurs seigneurs Dans le monde Comme chez les démons Mais Celui A qui Nous sommes soumis Portent un nom Yahshua Donc si vous êtes chrétien Et que vous péchez Volontairement Jésus Christ N'est pas votre seigneur Non Si vous êtes chrétien Et que vous courez Toujours après les hommes Pour exposer vos problèmes Je ne dis pas Qu'aller parler A un frère A une soeur De ce problème Est un péché Non Confiez-vous les uns aux autres Priez les uns pour les autres Il n'y a pas de problème De confesser Vous péchez les uns aux autres Il n'y a pas de problème A cela Mais de là A se dire Je veux à tout prix Voir un prédicateur Pour parler de mes problèmes Ça Ce n'est pas correct Non Ce n'est pas correct Parce que Vous n'avez pas la notion du corps Nous sommes un corps Voilà Dieu peut se servir De quelqu'un Qui est méprisé Pour vous apporter Une solution Une guérison Une restauration Une délivrance Alors il ne faut pas Minimiser les autres Ce n'est pas correct Nous devons apprendre A considérer les frères A nous considérer Les uns les autres Voilà C'est ça l'amour du Seigneur Imaginez 3, 4, 5, 5 personnes Toutes ces personnes Focalisées sur un seul homme Mais la personne Ça ne va pas aller dans sa tête Non, non Vous la tuez Elle devient orgueilleuse Elle va croire Qu'elle devient indispensable Et là Ce n'est pas bon Elle va se faire Beaucoup d'argent C'est pour ça que les pasteurs Font beaucoup d'argent Comme ça Je voyais cette vidéo Le pasteur Ce pasteur de Kinshasa Avec sa femme Pendant que Ses oies dansaient Tout ça Elle a sauté de joie A cause de leur présence Et sa femme La femme de ce pasteur Avec les mains dans la poche Avec une telle Une telle attitude arrogante Tout ça Tu lui dis Mais Seigneur Mais c'est hautaine Où est le Seigneur dans tout ça Pour finir Les démons n'obéissent Qu'à la Seigneurie de Yeshua C'est tout Et si vous êtes soumis à Dieu Les démons Se soumettront à vous C'est aussi simple que cela Si vous êtes soumis à Dieu Si Yeshua est votre Maître Votre Seigneur Eh bien Le péché va se soumettre La chair pareil Vous avez vu comment ça se passe Par exemple Le Seigneur est là Sur son trône Vous êtes là A genoux Soumis Et les démons qui sont derrière Pareil ils sont soumis Le péché tout ça Parce que la Seigneurie du Seigneur Va vous remplir D'accord Voilà Mais si vous n'êtes pas soumis à Dieu Et que vous voulez Courir après des hommes Pour avoir l'anxion Pour avoir Pour exposer vos problèmes Même si on prie pour vous Vous allez repartir De nouveau Vides Donc Commencez chez vous Commençons tous ensemble A nous soumettre à Dieu Chez nous Dans la prière En invoquant le Seigneur Évitez le péché Évitez le péché Parce qu'il y en a Et c'est qui couche encore ensemble Dieu me montre Vous couchez ensemble Vous vous caressez Et vous vous présentez ici Pour quelles raisons ? On ne se moque pas de Dieu Non Vous êtes marié Divorcé Remarié Chrétien Ah non Préchant la parole du Seigneur Ah non Et on veut nous parler De la masturbation C'est un péché On veut nous parler De la compassion L'amour Mais qu'est-ce que l'amour ? Qu'est-ce que l'amour ? L'amour de Dieu Consiste à garder Ses commandements Si vous m'aimez Disez au Seigneur Gardez mes commandements Et le premier commandement Que Dieu a donné C'est quoi ? Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ta pensée De toute ta force De toute ton âme Et ton projet comme Toi-même Si tu aimes ton projet Comme toi-même Tu ne vas pas le voler Non Si tu aimes ton projet Comme toi-même Ta femme notamment Tu ne vas pas La tromper Et prendre une autre femme Non Il ne faut pas rigoler C'est pas un théâtre On parle du péché Il y en a qui brûlent On va en faire À cause de ça On veut nous approcher On veut nous faire Changer de message Non, non Non, non Jésus doit rester Notre Seigneur Jusqu'à la fin Qu'il pleuve Qu'il neige Il est Seigneur D'accord ? Seigneur de la terre Seigneur du ciel Maître du ciel Et de la terre Yeshua Yahweh Paraitra Et Yeshua Paraitra Une question ? Vous savez On a trop parlé Beaucoup d'églises De mettre la chance Sur le sauveur 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 Parce que Vous voyez L'agneau 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 Mais le maître Si Jésus règne Dans une maison S'il règne Dans une réunion De prière Vous allez voir Des gens vont De plus en plus Se lever Et confesser Leur péché On ne va pas forcer Les gens vont Convaincus du péché Ils vont commencer À se libérer À se libérer Qui veut abandonner Le péché Merci pour les mains levées Donc il faut vraiment Arrêter Parce que ça ne plaît Pas au Seigneur Parfois les gens Entendent le péché Parce qu'ils Cotoient le péché La parole nous demande De fuir Le péché Donc il faut prendre Des mesures Amen Donc on voulait ce soir Vraiment parler De Yeshua Comme notre Adonai Notre Seigneur Le seul Et le véritable Il y a plein de versets Qui nous parlent De Yeshua En tant que Seigneur Vous le connaissez Certainement aussi Et Il est né Roi Il est mort Comme roi En tant que roi Et il revient En tant que roi Et tout oeil le verra Amen Donc laissons-le Régner dans nos vies Dans nos pensées Dans nos maisons Et si un homme Vient se présenter A vous mes soeurs Ne vous précipitez pas En disant oui Ah Parce que vous risquez Être dominé par ce monsieur Ou cette femme Donc priez que le Seigneur Vous révèle son état L'état de son cœur Et moi j'ai compris Et moi j'ai compris une chose Encore aujourd'hui Quelqu'un qui m'a m'approché Pour me dire Frère on va travailler ensemble Oui Tu restes là Je n'ai pas d'église Mais je dois avancer Comme marcheur seul Et crier ici et là Amen Gloire à Dieu Donc le Seigne nous enseigne Que Dieu soit béni Et je précise bien Je ne fais pas Nous ne faisons pas la guerre A quelqu'un Aux gens Quand ils vont faire Leur ministère ici et là Non Il y a beaucoup de gens Qui sont partis Qui nous ont quittés Qui sont revenus six mois après Pour partager avec nous Donc il n'y a pas de soucis à cela Mais nous nous levons Contre les faux frères Qui enseignent des fausses doctrines Et qui mentent Donc c'est pas pareil Et nous bénissons tout le monde Que Dieu soit béni Vous avez été encouragé j'espère Gloire à Dieu On se retrouve La jeunesse Non demain il n'y a pas Il n'y a pas formation Non Il y a autre chose Ceux qui sont Ceux qui ont Christ Comme Seigneur Quand on dit Réunion de la jeunesse Ils ne viennent pas N'est-ce pas Parce qu'ils ne sont pas jeunes Je veux dire physiquement Ils comprennent ces choses là Donc c'est important Samedi c'est la jeunesse Et Parce que vos enfants Nos enfants ont beaucoup De choses à partager D'accord Vous pouvez les accompagner Et faire un petit tour Quelque part Et repasser pour les prendre Que Dieu soit béni Merci Samedi Samedi c'est à midi Pour la jeunesse A partir de midi Et Chacun va Chaque jeune va apporter Quelque chose à manger Et puis Voilà Merci de nous garder Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada